Allo à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du premier J'ai envie de ces livres. Donc c'est un peu le On My Wishlist finalement. Alors, pour ce mois de février qui est finalement le premier rendez-vous de ce type que je vous fais et je verrai si du coup ça me plaît, ça vous plaît, enfin voilà, on fera le point pour voir si j'ai envie de continuer ou pas. Donc j'ai pas moins de 13 romans. Alors ça va, en fait je pensais que c'était pire parce que janvier il y en avait une vingtaine. Donc là, c'est un peu plus raisonnable. Mais on va pas perdre de temps et on va commencer avec le 1er février qui se rapproche très très vite de nous puisqu'au temps je filme on est le 26. Non, le 27 même. Donc, chez Gulfstream Editor, j'ai vu Jingle de Sarah Cohen Scully. Alors j'ai même pas regardé la quatrième de couvre. En fait, rien que l'image de couverture me fait vraiment envie. Je n'ai toujours pas l'euphobie de l'auteur que pourtant j'ai dans ma pâle. Je vais me le garder je pense pour Halloween cette année. Et voilà. Donc du coup, je peux pas vous en dire plus. Je vous laisserai aller voir les résumés. Le même jour sort Renégat de Marissa Meyer, publié chez Pekaji. Donc là, il est question de super-héros et de Renégat. Donc les Renégats, c'est les super-vilains on va dire. Et les super-héros ont réussi à complètement balayer leur ville des super-vilains. Mais il reste quand même une super-vilaine qui veut se venger. Et venger ses congénères. C'est un genre totalement différent que ce que Marissa Meyer a pu faire pour le moment. Enfin, un genre. Elle part dans un tout autre univers. Moi, les super-héros j'aime beaucoup. Donc voilà. Ensuite, on va passer au 2 avec le tome 2 justement de Laura Noire de Roberto Sanker, publié chez Scrineo et qui se nomme La Marque Rouge. Alors, vous allez vous dire, mais Berangère, tu n'as encore pas lu le premier tome. Eh bien oui, mais cela va se faire sous peu dans le cadre du plib, puisque Roberto fait partie des auteurs nommés de par leur livre. Et du coup, on va se faire une lecture commune avec la Guilde des guerrières au mois de février, parce qu'on a très très envie de lire ce livre. Donc, je me note le 2 pour avoir la suite. Ensuite, on passe directement au 7. Alors au 7, un peu comme le précédent, sort le tome 2 de Destiny de Cecilia Hahern, publié chez Hachette, qui s'appelle Perfect. Alors, je ne sais pas si c'est le titre français ou si c'est le titre anglais. Je ne sais pas du tout. Ça n'a pas d'importance. Donc non, je n'ai pas lu le tome 1, mais ça m'étonnerait qu'il ne me plaise pas. Donc, j'ai bien envie de rajouter ce joli petit tome 2 dont je vous mets le visuel. Et là, tout de suite, on va passer au 8 où j'ai deux romans à vous parler. Donc là, c'est une suite que j'attends avec grande impatience. Il s'agit d'un palais de colère et de brume de Sarah J. Maas, publié à la Martinière J. Fiction. Donc, le deuxième tome d'un palais d'épines et de roses que moi, j'avais énormément aimé. Donc, on va continuer à suivre les aventures de Fer et de Tamarine. Et puis, peut-être d'autres personnages. Alors, le 8 également. Donc, je ne l'ai pas trouvé en version française. Et s'il ne sort pas en France, je le prendrai en anglais. Ce n'est pas grave. Ça s'appelle The Rent Hunt de Mary Watson. Et c'est publié en Angleterre, en tout cas chez Bloomsbury. Je vous mets le visuel ici. En fait, visiblement, c'est des clans qui s'opposent. C'est une guerre de clans dont l'un possède la magie et l'autre non. Et voilà, ça m'a beaucoup tentée. Je trouve que la couverture est splendide. En tout cas, la couverture VO. J'ai très, très envie de le lire. Alors après, on va passer au 14. Là, il y a 4 romains qui m'intéressent. Donc, le premier, c'est le second tome de la magie de Paris. De Olivier Guay, publié chez Castellemore. Et je me rends compte que j'ai oublié de noter le titre du deuxième tome. Mais il sera là. J'ai beaucoup aimé le premier tome. Donc, du coup, j'ai envie de lire la suite. Après le 14 aussi, il y a Les Dossiers que tu lus. Le premier tome de James Lovegrove, publié chez... Je ne me relis pas, les gars. Brajlon, je pense. Je pense que c'est Brajlon. En tout cas, vous le verrez là. Si je me suis trompée, je m'excuse auprès de l'éditeur. Le tome 1, ça va parler de Sherlock Holmes. Donc, je n'ai pas regardé le résumé. Moi, que tu lues et Sherlock Holmes, ça me suffit en fait. Du HP Lovecraft et du... Je vais y arriver. Conan Doyle. C'est bon, je suis convaincue. Le 14 aussi, on a Les Orphelins du Sommeil de Pascaline Nola. Là, cette fois, c'est au chat noir. Et j'ai été beaucoup tentée par la couverture, mais aussi par le résumé qui est un petit peu gothique. Le 15, alors on a une sortie chez Lumen qui s'appelle La couleur du mensonge de Erin Beatty. Et alors, la couverture, je vous avoue, je ne suis pas allée voir, j'aurais dû le faire, je ne suis pas allée voir la couverture VO. Mais la couverture est totalement différente des autres parutions de Lumen, où on a souvent une image, enfin un personnage, des personnages, bref. Des objets, je pense à différents romans qui me viennent en tête là tout de suite. Du coup, ça m'a interpellée et en fait, de toute façon, le résumé me fait assez envie. Donc, du coup, voilà, je l'ai rajouté. Pour le 15, on a, c'est tout ce qu'il y a. Par contre, sort également le deuxième tome de L'Auberge d'Entre les Mondes de Jean-Luc Marc Castel. Donc, c'est publié chez Flammarion Jeunesse. Et pareil, je vous mets le visuel d'ici. Je ne savais pas qui sortait ces jours-ci et j'en suis ravie parce que j'avais bien aimé le premier tome. Après, on va passer au 21 et on aura terminé. Donc, 21 sort le troisième tome de Victoria Aveyard chez MSK. Donc, le masque, la... Red Queen, le tome 3. Donc, King's Game, je crois, il me semble. Et du coup, alors oui, non, je n'ai pas lu le 2, mais il est dans ma pâle. Et ce serait bien que je lise Glass World, quoi. Donc, logiquement, je vais acheter le 3. Alors, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, il me fait envie et j'ai envie qu'il soit dans ma wishlist. Et enfin, à nouveau Olivier Guay. Ouais, toujours lui, mais de toute façon, je lis tout ce qu'il écrit. Donc, forcément. Donc là, il va nous sortir une nouvelle saga. Toujours chez Rajo. Qui m'a semblé être assez jeunesse, mais je peux me tromper. Et qui s'appelle Les gardiens de la tomette. Ça aurait été sympa à remarquer la tomette. Pourquoi pas ? On peut parler de pelouse, de terrasse. Bon, bref. Non, c'est Les gardiens de la comète. Et écoutez, d'après mes sources, il y aura le tome 1 et le tome 2 qui vont sortir en même temps. Peut-être. C'est génial. Au moins, t'as pas à attendre. Tu peux enchaîner sur les deux. Du coup, si jamais vous avez entendu dire que non, finalement, c'est à d'autres dates. Olivier, si tu passes par là, tu peux me donner l'info exacte. Mais pour moi, ils sortent tous les deux le 21 du mois de février. Donc, voilà. Et de toute façon, nous avons fait le tour de tous ces romans qui m'intéressent pour les sorties de février. Donc, sur ce, je vais vous laisser parce qu'une vidéo courte, ça fait du bien aussi de temps en temps. Je vais toujours vous souhaiter de faire de très, très bonnes lectures. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Ciao. Ciao.